Pour galvaniser l'urbanisme Gêné que je suis toujours sur les lisières d'une ville où cependant il serait pour nous d'une telle séduction de voir par exemple les beaux chiens dents des steppes, frisés au pied même de l'extravagante priapée des gratte-ciels, déçus par le dégradé avilissant, la visqueuse matière interstitielle des banlieues, et sur les plans, leurs cancéreuses auréoles, je rêve depuis peu d'une ville qui s'ouvrit, tranchée nette comme par l'outil et pour ainsi dire saignante d'un vif sang noir d'asphalte à toutes ses artères coupées sur la plus grasse, la plus abandonnée, la plus secrète des campagnes bocagères. Que ne pourrait-on espérer d'une ville, féminine entre toutes, qui consentit sur l'autel d'une solitaire préoccupation esthétique le sacrifice de cet embonpoint, moins pléthorique encore que gangréneux, où s'empêtre perversement, comme dans les bouffissures de l'enfance, la beauté la plus mûre et la plus glorieuse d'avoir été fatiguée par les siècles, le visage d'une grande cité. Le papillon sortit du cocon brillant des couleurs du rêve, pour la plus courte, je le veux bien, la plus condamnée des existences, c'est à peine s'il donnerait l'idée de cette fantastique vision du vaisseau de Paris, prêt à larguer ses amarres, pour un voyage au fond même du songe, et secouant avec la vermine de sa coque, le rémort inévitable, les câbles et les étés pourris des servitudes économiques. Oui, même oublié, la salle où l'on projetait l'âge d'or, il pourrait être spécialement agréable, terminer la représentation de quelques vaisseaux fantômes, de poser sur le perron de l'opéra un pied distrait, et pour une fois, à peine surpris par la caresse de l'herbe fraîche, d'écouter percer derrière les orages marins du théâtre la cloche d'une vraie vache, et de ne s'étonner que vaguement qu'une galopade rustique, commencée entre les piliers, soudain, face rapetissée à l'infini, comme par un truc de scène, des coursiers échevelés sur un océan vert prairie, plus réussi que nature. Serais-je le seul ? Je songe maintenant à ce goût panoramique du contraste, à ce choix du dépouillement dans le site où s'édifieront les constructions les plus superflues, les plus abandonnées au luxe, palace de skieurs, caravans et rails, dans signe des déserts des Saharas, des pics à glaciers, où trouve à s'avouer avec naïveté, je ne sais quel besoin moderne d'ironie et d'hérémitisme. Reviens surtout me hanter cette phrase d'un poème de Rimbaud que, sans doute, j'interprète si mal à ma manière. Ce soir, assire cette eau des hautes glaces. J'imagine, dans un décor capable à lui seul de proscrire toute idée, simplement galante, ce rendez-vous solennel et sans lendemain. Au-dessus de vallées plus abruptes, plus profondes, plus noires que la nuit polaire, de culminations énormes de montagnes serrées dans la nuit, épaule contre épaule, sous leur pèlerine de forêt. Comme dans la pyramide humaine, au-dessus des nuques de jeunes atlas raidis par les forts, une gracieuse apparition, bras étendus, semble s'envoler sur la pointe d'un seul pied, ou plus encore. Comme la lueur du jour, la céleste visitation des neiges éternelles, leur attouchement à chaque cime de gloire, dans une lumière de pentecôte, l'œil, dressé sous un angle impossible, perçoit en plein ciel d'hiver nocturne des phrases tournoyant dans les sarabandes de la neige, de splendides et longues voitures glissant sans bruit le long des avenues, balayées, ou parfois un glacier, dénude familièrement la blancheur incongrue d'une épaule énorme. et toute pleine de jouets somptueux, d'enfants calmes, de profondes fourrures, et se attend tout au long des interminables et nobles façades des palais d'hiver vers la Noël, mystérieuse et nostalgique de cette capitale des glaces. Le souvenir charmant que j'ai gardé de cette ville où les feux de Bengale rose éclataient dans les collines de neige, où la jeunesse dorée des quartiers riches à minuit, s'amusait à jeter dans les précipices qui ceinturent ce belvédère de glace des torches enflammées qui rapetissaient mollement régulièrement dans la transparence noire jusqu'à ce que le souffle coupé par une nausée vague on releva les yeux vers la nuit piquetée d'étoiles froides et qu'on sentit la planète pivoter sur cette extrême pointe. Devant le perron du casino, deux avenues immaculées escarpées majestueuses entrecroisaient une courbe à double évolution. Lancées comme dans un toboggan moteur calé des voitures en ramenaient vers les jolies banlieues verticales les derniers fêtards sur le rythme doux des aérolites. La lumière électrique si pauvre toujours et si grelottante sur les rues blanches je l'ai vue s'enrichir de sous-entendus d'au-delà de magnifiques points d'orgue à chaque pli de la neige plus suspectes et plus que les plaines de toutes les Russies lourdes pouvait-on croire de cadavres de contrebandes sous cet éclairage pestilentiel. Mais à quatre heures du matin dans l'air glacé les immenses avenues vides sous leur lumière clignotante une brume vague montait des abîmes et complices de la somnolence du froid extrême mêlait les étoiles aux lumières infimes de la vallée. Accoudée à un parapet de pierre l'œil aux gouffres frais et nuageux humide au matin comme une bouche ma rêverie enfin prenait un sens. Sur les kilomètres vertigineux de ces avenues démesurées on n'entendait plus que le bruissement des lampes à arc et les craquements secs des glaciers tout proches comme une bête qui secoue sa chaîne dans la nuit. Parfois au bout d'une perspective un ivrogne enjambait la rampe d'un boulevard extérieur comme un bastingage. Ville trop mollement située et pourtant des villes réelles. Une me toucherait encore jusqu'à l'exaltation. Je veux parler de Saint-Nazaire. Sur une terre basse balayée devant par la mer minée derrière par les marais elle n'est guère jetée sur ce gazon rat qui fait valoir comme le poil lustré d'une bête la membrure vigoureuse des côtes bretonnes qu'un troupeau de maisons blanches et grises maladroitement semées comme des moutons sur la lande mais plus denses au centre et comme agglutinées par la peur des grands coups de vent de mer. Assez tragique elle aborde cette ville que je me suis toujours imaginée mal ancrée au sol prête à céder à je ne sais quelle dérive sournoise des bocteaux de grues géantes aux bras horizontaux se lèvent comme des pinèdes par-dessus les berges boueuses en migration perpétuelle de ce grand fleuve gris du nord appelant comme une rédemption la blancheur des signes de légende qui est devenu dans un mélancolique avatar final la rivière lumineuse et molle de la Touraine. Par la vitre du wagon on songe aussi pris dans le champ d'un périscope au camp d'atterrissage des géants martiens à tripode de Wells. Je lui dus par un bel été la surprise d'une de ces poétiques collusions de ces drôles d'idées qui naissent parfois aux choses et laissent soudain interdite la pire fantaisie. Par-dessus les toits de ces maisons basses la ville en moquerie profonde je pense de ces dérisoires attaches terrestres avait hissé en guise de nef de sa cathédrale absente haute de trente mètres et visible mieux que les clochers de Chartres à dix lieux à la ronde la coque énorme entre ses teints du paquebot Normandie. Ville glissant de partout à la mer comme sa voguante cathédrale de tôle ville où je me suis senti le plus parfaitement sur le vague boulevard de brume qui domine le large entre les belles géographies sur l'asphalte d'une averse matinale et taux séchés dérivés comme la gabar sans mât du poète sous son doux ciel aventureux. Mais ce saint Nazaire que je rêve du fond de ma chambre existe-t-il encore ? Lui étant d'autres villes impossibles comme celles que bâtit l'opium aux lisses façades glaciales aux pavés muets aux frontons perdus dans les nuages villes de Quincet et de Baudelaire brodouais du rêve aux vertigineuses tranchées de granit villes hypnotisées de Chirico bâties par la harpe d'Enfion détruites par la trompette de Géricault de tout temps ne fut-il pas inscrit dans la plus touchante des fables que vos pierres suspendues aux cordes de la lyre n'attendaient jamais pour se mettre en mouvement que les plus fragiles inspirations de la poésie. C'est à ce mythe qui fait dépendre avec combien de lucidité du souffle le plus pur de l'esprit la remise en question des suggestions les plus accablantes de la pesanteur que je voudrais confier les secrets espoirs que je continue à nourrir de n'être pas éternellement prisonnier de telles sordides rues de boutiques qu'il m'est donné par exemple d'habiter en ce moment. Pourquoi ne m'accrocherais-je pas à de telles pensées pour me donner le cœur de sourire parfois de leur ville de pierres et de briques libre à eux de croire s'y loger Le diable après tout n'y perd rien et tout boiteux qu'il est paraît-il comme la justice n'aura jamais fini d'en faire sauter les toits. Sous-titrage Société Radio-Canada